Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette aventure avec Lara Croft qui se fait une petite térolienne tranquillou et un petit feu de camp. Alors on l'active. J'ai trois points, j'ai trois points, j'ai trois points. Alors je peux tuer trois mecs en même temps. Ça c'est pas mal. C'est pas Alors, L2 puis R2 puis R3 puis zoomer sur trois ennemis, séparer les verrouiller. Cool. Mais genre séparément longtemps parce que si je teste ça, il veut pas. Tac, tac, je sais pas. On va voir. Un petit craft. Elle est fait une par une. Fais tes fléchettes. Voilà. Alors par contre c'est gentil. Je suis en mon craft. Mais ce serait bien qu'on avance. Mais par où ? Elle a l'air de regarder un truc. Ou juste elle pense. D'accord. Si c'est pas par en dessous, c'est par au-dessus. Qui a bien pu faire ça ? Ah ouais. Attacher des morts. Ah c'est dégueulasse les mecs. Franchement vous êtes trop... trop bizarre. Ah ça c'est ça. Ça c'était mon côté engagé. Hey toi ! Vous êtes vraiment trop bizarre. Sérieux ? Ouiiii. Sceau de l'ange connasse. Putain. Ah on peut pas le faire. Alors on peut aller là-dessous. On peut aller là-bas. Ou pas. Si c'est un truc à tirer. Et on peut le faire. On a tout niqué. D'accord. Des endroits secrets. On s'en bat. Les steaks. Oui il y a ceux de l'ange. Oui ça marche. Donc c'est que vraiment on pouvait pas le faire. Et bah allez. On pouvait aller vers le... J'avais un passage. Voilà. C'est pas un truc pour respirer ça ? C'est pas un truc pour respirer ça ? On peut rien améliorer euh... Putain avec tout ce que j'ai ramassé. Elles sont quand même bien placées ces poches derrière et bien pratiques hein. Faut avouer. Oh putain des mureignes. Euh... Ok. Mais lâche plus vite. Tu vas mourir. Non non ça va. Allez. Il y a des bruits chelous. Moi je vous fous le feu. Oh non. Piège. Fais quelque chose. Ouf. Où ce réflexe ? Où j'appuie sur toutes les touches. J'ai pas assez de place pour ça. Oui. Est-ce que tu peux fermer ta gueule ? Merci. C'est bien sombre. Il faut revoir le détail euh... Le détail et texture. C'est un peu chaud. Ah non mais arrêtez là avec les bruits horribles comme ça qui font peur. Descends. Descends. Non mais non. Et... Ok une peau de bête c'est cool. Les peaux de bête c'est bien pour les améliorations. Oh putain ça vibre. Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Il s'est passé quelque chose. Un tombeau facultatif ? Trop bien je veux le faire. Du coup j'imagine que c'est pas par là qu'il faut aller. Et donc c'est par là qu'est le tombeau facultatif. On peut s'agripper et monter. Et on est d'accord le jeu veut que j'aille... Là-bas. Voir monsieur cadavre. Et bah non. Ce tombeau sera votre tombeau. Oh non. Ah carrément fusil à pompe quoi. Oui donc on va pas le faire. Non en fait on est passé par le bon chemin. On va respirer. Pourquoi elle nage pas ? Si, si, si. Si c'est bon. Une entrée sous-marine en plus. On y est. Les murennes sont puissants prédateurs. Une prédérochétion les dérange. Elles peuvent être dangereuses. Ah mais moi je vais lui claquer une balle dans la gueule. Mais. Mais je rêve. Mais je voulais juste me cacher. Bon défonce moi ça. En même temps je peux pas mourir face à une murenne. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre de se cacher. Et oui maintenant elle se noie. Oui donc en fait c'est pas la murenne qui va me tuer. Eh ouais c'était pour me prévenir. Dire voilà on t'en met deux. Tu vas être bien dans la merde. Et en fait me battre contre une murenne ça me fragilise quoi. On se fait un peu de caillasse. Ça va nous permettre d'acheter des objets à des prix indécents. Auprès de petits... Mais c'est pas grave je fais travailler le commerce local. Je soutiens les petits producteurs mayas. C'est important. Et maintenant on va où ? La saloperie. Je peux la défoncer. Je peux pas la... Mais non putain. Bon c'est pas grave. Je peux pas lui tirer dessus en fait. J'ai rien qui marche sous l'eau. Même mon flingue. Mais du coup où est l'entrée ? Ça c'est juste une poche. Non. Je trouve pas l'entrée du temple. Et cette lumière là qui éclaire mais... Là. C'est là d'où je viens. Ouais avec les petites plantes pour se cacher. Ah bah non bah... Que dalle en fait. Bah non je suis pas venu... Je suis pas venu là pour rien sérieux. Il y avait bien écrit que ça n'avait rien à voir avec le fusil à pompe. Ce tombeau... Ce tombeau... Il serait plus à droite. Si c'est l'emplacement exact. Bon on va se faire... Viens là toi. Viens. Voilà. On va s'occuper de toi. Allez ! Plante moi cette merde ! Voilà, il y a de l'anguille au menu. Oui oui oui, on y est, on y est. Et là on peut pas sortir parce qu'elle replonge à chaque fois. Alors maintenant on est un peu plus tranquille. Donc il y a ces messieurs. Qui nous indiquent... Voilà, qu'ils sont assis et tout. Donc l'entrée doit pas être bien loin quand même. Là ! Je te vois. Et je suis en train de canner. Je suis en train de mourir. Lâche plus vite. Ah je meurs. Je peux voir à faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, ok. T'as eu le temps de respirer. Cool. Donc on y est. Ou pas. Mais comment tu as pu amener des cadavres jusqu'ici ? Ouh, je comprends rien. Je m'énerve tout seul. Alors, je sais même pas par quel... Je suis arrivé par celle-là. Donc il y a un petit truc là. On peut monter ? C'est du granit, genre ? Non. Ah si. Ok, alors c'est bon, j'ai compris. Parce que je l'ai vu, justement. Ce passage-là. Ok, merci Lara. Oh oui, voilà. Alors. Il faut genre se balancer. Si je fais ça... C'est bon. Voilà. J'étais persuadé qu'il fallait aller derrière cette cascade et remonter par là. Donc là, on se fait un petit rappel. Non, elle peut pas. J'ai vraiment du mal à voir les... Enfin, j'ai une luminosité toute pourrie. Ouais. Ah, ok, c'est là. Bien joué. Ouais, faut que je me calme sur la progression parce qu'il doit y avoir des pièges. Des améliorations. Ok. C'est quoi ? C'est un feu de camp, ça ? Mais c'est super. Eh bien, on va améliorer tout de suite. Je peux rien améliorer ? Eh, si. Faut juste aller dessus. Le gun, d'abord. Putain, trop cool. Ça, c'est les dégâts. La cadence de tir. Et le nombre de balles. Nombre de balles, c'est bien. Et c'était tout pour toi. Merci beaucoup. Ok. Ouais, c'est le pire. C'est le délai de rechargement. Et plus possible. J'ai plus rien. Ok. Donc tout ça, c'est annexe. Mais très souvent, et celui-là a l'air déjà pas mal, les temples annexes sont plutôt bien réussis. Et ils méritent vraiment qu'on s'y intéresse, quoi. C'est si on trace le jeu sans en faire quelques-uns, on passe vraiment à côté parfois de... On passe à côté d'énigmes sympas. Parce que ça n'apporte clairement rien à l'histoire. Ça va juste m'apporter de l'expérience. Et c'est quand même une zone qui est très généreuse en... En objet de... De craft. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai pas compris. Le canon devrait être assez lourd pour détruire cette barrique. Ah oui, il faut que je pousse ça. Allez, viens. Faut pas la prendre ? Ok, fallait être d'un côté, pas de l'autre. Et on pousse. Et donc, avant d'avancer... Voilà. Avant d'avancer... Je voulais m'assurer... Non, ça a l'air bon, j'ai rien oublié. On y voit... Comme dans mon anus. Ah ouais ! Ah, c'est une bonne question, ça. Petite référence aux Goonies, non ? Le bateau dans la caverne. Non, mais j'avoue que c'est trop cool. Je vois rien. Je vois l'objet. Mais je sais absolument pas comment il est. Ah, la torche ! Bien, la torche. D'accord, il y avait un canon. Alors, ça craque. Ouais. D'accord. Et donc, ça va me permettre, voilà, de monter. Ok. Je peux peut-être passer par là. Ouais. Il faut faire le vie avec le canon, j'imagine. Il y a un canon qui est près de la baume. Ah ouais, j'ai compris. Je crois savoir. Ah non, c'est trop. Merde, je pensais faire une tyrolienne. On va voir. On n'a pas fini. Il y a un canon qui est près de la baume. Et ça, ça sert à quoi ? Ah, bah voilà. Il faut quand même après monter pour le détacher. Comment, comment, comment tu marches, là ? Le canon est en position. Le canon est en position. Je peux peut-être passer sous l'eau pour atteindre l'avant du bateau. Ah, ok. Bah, t'as un peu anticipé, là. Je suis juste en train de... Je peux peut-être passer sous l'eau pour atteindre l'avant du bateau. Oui, oui, d'accord. Tu peux passer sous l'eau, tu crois ? Petit saut de l'ange. Non, je sais les faire. J'arrête pas. Allume ta torche. Mais putain. Ah, mais pour le coup, Shadow of the Tomb Raider, je pensais pas que c'était au pied d'Alette, quoi. Enfin. Pour avoir une ombre, il faut de la lumière. Et là, il n'y en a pas, on ne voit rien. Mente. Et après. Non. On ne voit pas très bien la marque blanche, là. Je comprends pas. Ouais. Ouais, ouais, si. Non, mais il fallait que je continue plus haut. Voilà. Et là, on peut s'accrocher. Super. Je dois faire pivoter la baume pour atteindre la caisse. Oui, non mais ça va. Non, ça bouge pas. Quoi, ça bouge pas ? C'est quoi, ça bouge pas ? Eh, voilà. Mais j'ai rien fait. Et elle me dit, ça bouge pas. Donc, il y a ça qu'on a vu tout à l'heure. Une manivelle sur le mât de Mizen. Je dois faire pivoter la baume pour atteindre la caisse. Oui, mais elle est bloquée. Du coup, il faut activer. Une manivelle sur le mât de Mizen. Une manivelle sur le mât de truc. Ça, c'était pour faire bouger le canon. Le canon est en position. Il faut certainement le couper. Pour le couper, il faut monter. Et... Alors là, elle a pas voulu monter. Est-ce qu'on peut atteindre la... Au pire, je tombe dans l'eau. Ouais, mais ça fait trop chauffer de recommencer. Et voilà. Il faut le faire pour nager, là. Pas beaucoup de place, quand même. Il faut tout refaire. Non. J'ai déjà oublié, quoi. Ok. Nya. Nya, là aussi. Alors. On peut même pas surmonter sur la caisse. Donc ça, on peut pas la bouger. Elle veut même plus. Si. Mais justement. Est-ce qu'on peut pas monter dessus ? Il y a une manivelle sur le mât de Mizen. Une manivelle sur le mât de Mizen. Oui, oui, j'ai bien compris. Ben, pour moi, il faut aller là, mais... Elle peut pas y aller. Non, ben, je veux que c'est pas ça. Pourtant, je serais bien allé là, du coup, pour prendre ça et sauter là-dessus. Est-ce qu'on peut pas accrocher ça à quelque chose ? Non, il y a rien d'indiqué. Une manivelle sur le mât de Mizen. Eh ben, la voilà la réponse. Ah, j'ai mis du temps à l'avoir. Pourtant, j'y étais. Allez, monte dessus. J'y étais. Hé hé hé. Ah, ça demande vraiment de l'observation. Une manivelle sur le mât de Mizen. D'accord. Impec. C'est bon. Merde, j'arrive pas à atteindre la baume. Je dois faire pivoter la baume pour atteindre la caisse. Oui. Et donc, on recommence. Y'avait pas... Pas plus rapide ? Ah ben, c'est là, si je descends, je meurs, donc non. Mais oui, mais... Là, je peux pas y aller. Ok. Elle peut pas descendre. Ah. C'est ouf, les gravures sur la roche, comme ça. Et on peut prendre la corde. Qu'est-ce qui se passe ? On peut pas faire... Je dois trouver un moyen de faire tourner la baume pour qu'elle se retrouve devant la caisse. Oui, d'accord. Je dois trouver un moyen de faire tourner la baume pour qu'elle se retrouve devant la caisse. Je peux prendre la corde ? Sérieux ? Il y aurait un petit logo, quelque chose. Non, mais maintenant, je peux plonger dans l'eau. Surtout que la corde, elle me mène là. Non, il faut que j'aille sur le mât, peut-être. Non. Ah, là-bas. Voilà. On a pris de la hauteur, et on peut... J'ai un moyen de faire tourner la baume pour qu'elle se retrouve devant la caisse. J'ai compris, Lara. Tu veux pas fermer ta gueule ? Voilà, merci. Ah ouais, j'ai vu. Je l'ai vu. Et là. Qu'est-ce que je fais ? On y retourne. Joli. Et on est arrivé dessus. Je dois trouver un moyen de faire tourner la baume pour qu'elle se retrouve devant la caisse. On a le moyen. On fait tourner maintenant. Allez. Allez. On est au max. On est au max. Pfff, fastoche. Alors, j'imagine qu'on peut... Se faire une petite tiro. Voilà. Super. Comme ça, on va pouvoir y retourner. Normalement, on n'a plus besoin de retourner en haut. Mais on sait jamais. Et une grosse bataille. Il faut savoir un peu ce que le capitaine stockait dans ses cabines. Ouais. De la caillasse. Ah, et c'est un pouvoir, du coup. Enfin, un pouvoir. Genre, un pouvoir, une compétence. Mais c'est un soldat nazi. Souffle du caillement. C'est un pouvoir, du coup. C'est un pouvoir, du coup. C'est un pouvoir, du coup. J'abandonne mes mains. La sortie doit être après le temple. Cool. Juste, si je reviens là... Ah oui, d'accord. Tu crois ? Je vois plus rien. Tu veux pas allumer ta putain de torche, Lara ? Que tu me saoules. En fait, j'ai pété un truc, là. Je suis pas fou. Je vois rien. Ah, voilà. C'était à droite. Je vois rien. C'est horrible. Et on peut sauter dans l'eau. Et on reviendra au début, c'est ça ? De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Allez. C'est pas vrai que je suis arrivé. Je vois rien. C'est affreux. C'est pas vrai que je suis venu ? Ouais. Cool. Et ben voilà. Une petite comte en plus. Allez, là, t'allumes ta torche. C'est dommage qu'on puisse pas le faire soi-même. Et voilà. Alors, on peut continuer. Je crois que nous revoilà... Nous revoilà là où on doit aller. Calme-toi, calme-toi, Bug. Calme-toi, Lara. Voilà. J'ai même plus mon logo qui s'affiche. Mon objectif. Si je regarde, est-ce que je vais dans le bon... Oui, je vais dans le bon sens. Putain, ça commence à me fatiguer. On va faire avoir ton panier. Oui. rompe ton panier. dość possible. Tu vas prendre ta panier. Non, 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 non. Clairement l'ambiance a changé. Clairement on n'est pas les bienvenus. Et on entend encore ces cris chelous. Oh, ça a l'air hyper glissant quand même. Avec tes petites sandalettes là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il va falloir sauter. Franchement. Franchement, bravo. On va faire tout ça en sandalettes ? Je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant honnêtement. Les sandalettes ou... Ou les skills. Ok. En plus on entend des bruits chelous là depuis tout à l'heure. Mi-chien, mi-hibou. C'est n'importe quoi. Ah, franchement ça fait flipper. Te voilà. On dirait audio, edio auditore. Sans la tête. On peut le couper ? Yes. Alors du coup je peux retourner à l'endroit où il fallait un fusil à pompe. Mais non. Ça a l'air très récent. C'est pas un conquistador lui. Mais comment t'es arrivé là mec ? Parce que t'as vu les skills que j'ai fait quand même ? Oui. Oui, la puissance. Un bichop. Je vais l'appeler mon bichon. Est-ce qu'on peut l'améliorer le bichon ? Putain que oui. Alors des dégâts, bah c'est pas nécessaire. Poignet rembourré pour la précision, c'est nécessaire. La cadence de tirer, oui c'est nécessaire. Les dégâts franchement c'est optionnel. On va garder plutôt pour les autres. Alors on peut claquer notre fusil. Ça c'est cool. Ouais. On peut plus. Il fallait quoi de la poudre ? Eh ouais. Le pistol. Je le trouve bien précis. Trois pots. Peut-être que les pots on va les garder pour... Pour l'arc. Je peux pas. Mais genre l'arc il faut quoi ? Ouais, six pots. Ouais, c'est la folie l'arc. Ok. Ça toujours pas. Eh ben du coup on prend. On améliore le pistol. Ok. On reste en autochtone. Qu'est-ce qu'il y a ? Un point de compétence ? On s'en bat avec. C'est quoi ça ? Ah, c'est pour dire que ça me l'a donné. Sauf du caillement. Ah mais j'ai la 2 sans avoir la 1. Ouais. Du coup elle compte pour 1 ou pour 2 ? Cumulatif avec caillement 2. Ouais, peut-être que ça me compte pour 1 mais elle coûtait plus cher celle-là à prendre. D'accord. Fabriquer des flèches à pas. Ouais. Attirer des ennemis proches déclenche une explosion en fragmentation létale. Sur les corps des ennemis. Ah, quand quelqu'un vient, pouf. C'est pas mal. C'est rigolo. Non, allez. On avance un peu. Pas le temps de niaiser. Donc le fusil à pompe. Hé ! La torche, Lara. La torche. Lara torche. Torche Raider, ce que tu veux. Mais allume. Merci. Ah franchement là, je les attends les petits bruits là. Hein, les bêtes, crac, 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 crac. Qui font des bruits de chiens-hiboux. Viens, viens, viens tâter mon fusil, on va rigoler. Ah, c'est bien glauque. c'est un kangourou mais ça peut être que qu'un monsieur quand même face une créature je crois pas je pense que c'est un monsieur du coup c'est d'autant plus drôle qu'ils déplacent comme ça oh putain enculé fusil à pompe fusil à pompe quoi merde c'est une vraie bestiole oui tu vas on a d'autres ah ouais il y en a d'autres par contre il meurt pas ah vous faites chauffer un peu là non mais moi je bouge pas c'est quoi cette poudre recharge t'as des allumes ma grosse non mais franchement je vous attends quoi d'autre on peut s'y tirer à l'arc sous quoi sous quoi 4 balles et une 10q putain il ment ah vite non mais putain non 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 mais j'ai plus de balles putain ça c'est abusé mais lui qui t'arrasse toi il est fou lui putain il y en a un autre et allez je vis trop mal ils sont rapides ces cons il faut heal mais t'es fou quoi il y en a un autre ah je l'entends mais ils sont combien mais mais recharge toi aussi mais c'est quoi ce putain je suis vraiment un manche un manche il n'y a pas d'autres mots combien de chargeurs j'ai mis dans le vide vous êtes pas sérieux enfin je vous attends avec mon fusil à pompe mais au bout d'un moment j'ai plus de balles quoi d'accord putain allez fuit fuit mise à mort on avance parce qu'on a pas assez de munitions pour tous pour s'occuper de tout le monde je suis désolé j'aurais vraiment tous voulu vous canner mais déjà je vis trop mal j'ai pas assez de balles alors on peut reload ok j'ai récupéré des balles de pompe la torche mais putain ok ok on arrive sur une nouvelle énigme je sais même plus à quoi ça sert ça alors là on tourne dans le vent non mais on reprend ça j'aurais pu leur foutre le feu en plus ouais d'autre sens il y a quelque chose qui bloque quelque chose qui bloque et c'est quoi et c'est quoi et ben on verra ça au prochain épisode merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite de cette énigme merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt 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 et à bientôt